Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va réaliser une petite merveille toute simple des onigiri au saumon. Alors qui dit onigiri dit riz, donc on va commencer par la cuisson du riz japonais. Personnellement je n'ai pas d'autocuiseur, alors je cuit mon riz à la casserole. Pour commencer, on lave son riz. Pour éviter de gaspiller de l'eau, tu peux procéder comme je te le montre ou en mettant ton riz dans un tamis pour l'égoutter entre chaque rinçage plus facilement. Laver son riz c'est une étape importante car le but est d'en retirer une partie de l'amidon. C'est ce qui le rend collant, mais on le veut, bon collant, mais pas trop collant non plus. Donc pour le nettoyage, il y a plusieurs écoles. Souvent, tu liras qu'il faut que l'eau ressorte complètement transparente. Moi je répète l'opération entre 4 à 5 lavages et ça fait généralement très bien le travail. Ça dépend aussi des marques de riz que j'utilise. Si jamais tu veux plus d'informations pour cette étape, notamment les marques de riz que j'utilise, tous les conseils pour le laver, le cuire, le cuisiner, j'ai posté un article complet sur le blog dans la description. Une fois le riz propre, je lisse le niveau du riz et je dose la quantité d'eau au doigt. Pour cela, je mets mon index dans la casserole jusqu'au fond. Il faut que l'eau atteigne jusqu'à une phalange au-dessus du niveau du riz. Ensuite, on est parti pour la cuisson, à feu moyen fort jusqu'à ébullition constante. Là, je baisse la température, je couvre et je lance un timer à 10 minutes. Alors je n'ai pas filmé la suite des étapes de cuisson, car en fait, une fois les 10 minutes écoulées, il suffit de couper le feu sans retirer le couvercle et laisser reposer 10 minutes supplémentaires. Encore une fois, pour tous les petits conseils de fin de cuisson, je te renvoie vers l'article du blog. On passe à la star de cette vidéo, le saumon. J'ai trouvé ce morceau en promo, alors j'en ai profité. Je commence par lever le filet. Je ne suis pas hyper à droite pour ce genre de manipulation, mais je ne suis pas mécontente du résultat. Dans cette situation, j'utilise un couteau Yanagiba. C'est un couteau japonais pour les sashimi notamment. Donc la particularité de ce couteau, c'est qu'il est très long. Je ne fais pas de mouvement d'aller-retour et je ne coupe que d'un côté de la lame. En revanche, il est très très coupant. Donc j'y vais tranquille. Le saumon, je vais commencer par le cuir à la poêle avec un filet d'huile de sésame. Tu peux utiliser l'huile que tu préfères. Tu peux même le cuir à la vapeur pour un saumon tendre et surtout pour une version plus saine. Ici, moi je n'ai rien ajouté, mais tu peux tout à fait mettre un peu de sel. Un peu de poivre, un peu de sauce soja par exemple. Tu assaisonnes à ton goût. Dans le cas où tu souhaites utiliser un saumon fumé, évidemment tu n'auras pas besoin de cuire le saumon. Et comme il est fumé, tu n'ajoutes pas de condiments comme du sel ou de la sauce soja. Le onigiri saumon, c'est un des onigiri préférés des japonais et on comprend pourquoi. C'est très gourmand, ça sent bon. Néanmoins, c'est un onigiri qui ne se conserve pas tellement. Le saumon, c'est tout de même un produit fragile. Je te recommande donc de le consommer sous 24 heures, de le garder dans un endroit réfrigéré évidemment, ou frais, le plus longtemps possible. Ensuite, tu émiettes le saumon, ce qui va aider à la cuisson également. Personnellement, j'ai bien le côté croustillant du poisson. Enfin, tu le laisses refroidir avant de l'utiliser. J'ai séparé mon saumon dans deux bols. Je me suis dit que je pourrais te montrer deux façons de faire des onigiri. Une version saumon mayo qui sera à l'intérieur de mon onigiri et une version saumon nature qui sera mélangée au riz directement. Dans le cas du saumon mayo, j'ai ajouté un peu de sauce soja à la préparation. Si tu as déjà salé le poisson à la cuisson, ça ne sera pas nécessaire. Tu mélanges bien pour avoir une texture assez collante et on est parti pour les onigiri. D'abord, tu humidifies tes mains avec un peu d'eau, suffisamment pour que le riz n'adhère pas. Tu peux aussi mettre du sel fin sur tes mains, mouillé. Le sel ira en fait se répandre sur le riz du onigiri. Attention tout de même à la quantité de sel si tu en as déjà inclus dans la préparation. Tu prélèves une première poignée que tu presses rapidement pour que le riz devienne compact. C'est à ce moment-là que tu peux tasser pour qu'il accueille une bonne cuillère à soupe de ta préparation au saumon. Ensuite, tu viens placer par-dessus une autre boulette de riz que tu vas presser le riz de part et d'autre du saumon. Tu peux réhumidifier tes mains au passage si c'est nécessaire. Ensuite, tu travailles la forme. Je suis partie pour faire des onigiri triangulaires qui est la forme classique que l'on voit dans les animés, les mangas, etc. Mais sache qu'il existe de nombreuses autres formes possibles et plus simples. C'est juste que la forme triangulaire est la plus populaire. Il existe aussi des moules pour te simplifier la tâche. Il faudra les humidifier avant d'y mettre le riz pour en ressortir les onigiri facilement. C'est une option un peu coûteuse à mon sens et quand même moins ludique. Enfin, j'ajoute un morceau d'algue nourri pour en faire le tour et permettre de les tenir sans stacher les mains. Tu pourras voir ça à la fin de la vidéo. Pour la version sans maillot, je mélange tout simplement le saumon au riz et je répète la manipulation. D'abord, j'humidifie mes mains puis cette fois-ci, je prends une grosse poignée de riz qui constituera l'intégralité de mon onigiri puisque je ne vais rien mettre à l'intérieur. Le onigiri, c'est une option simple et saine quand on doit emporter son repas. On peut l'adapter à ses goûts, à ses envies, on peut utiliser des restes de riz de la veille. C'est aussi très ludique et créatif de les faire soi-même. Pour le transport, tu peux les emballer dans du film alimentaire ou les mettre dans une boîte hermétique. Dans ce cas, je te recommande de faire une forme carrée ou un cylindre pour convenir à la taille de ta boîte. Comme pour tout, il faudra peut-être t'y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir un beau triangle mais c'est en pratiquant que le résultat sera de plus en plus beau. Moi, je dose mes onigiri avec parcimonie parce que mine de rien, les onigiri, c'est beau à tif. Généralement, on a envie d'en goûter plusieurs donc ça remplit vite le ventre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me partager la recette de ton onigiri préféré. Sache que ceci n'est qu'une toute petite partie de ce que je partage dans ma newsletter chaque semaine. Alors, si tu aimes la cuisine japonaise et que tu veux en apprendre plus à ce sujet, je te mets le lien pour la rejoindre dans la description. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501